La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La marche des activistes contre le parrainage et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce jeudi 24 mars 2022. Réoumi Cotidion, qui rapporte 18 arrestations à l'issue de cette manifestation, nous apprend qu'elle était organisée par sept mouvements citoyens qui ont arpenté les rues et ruelles de Dakar pour protester contre le parrainage électoral. Et parmi les activistes interpellés, ce journal cite Guimariou Sanya, Damboc, Aliou, Gérard, Coïta, Daouda Gueye, entre autres. Vox Populi aussi cite Guimariou Sanya, Damboc et Baényas parmi les activistes arrêtés lors de la marche contre le parrainage. Et c'est la police qui a fait avorter la manifestation. Note ce journal, Ocher Oumar Ndaou de la République des Valeurs promet qu'il y aura d'autres plans d'action et qu'ils vont mener ce combat jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Vox Populi livre aussi les vérités d'Aldiumasso ou de Pastef, qui qualifie de fausses solutions à un vrai problème, le parrainage, face à la floraison des partis. En tout cas, lors de la marche d'hier contre le parrainage, la police a dicté sa loi aux manifestants. Indique Lasse et d'après Sud-Cotidion, c'est le préfet qui a plombé la marche. Et c'est l'itinéraire partant de la place de la Nation au ministère de l'Intérieur qui a semé la discorde. Si on en croit ce quotidien, le quotidien Enquête voit la démocratie sous tension avec la question du parrainage du fichier électoral et des cartes électères. Ce journal fait ainsi état de différentes controverses qui viennent polluer le débat démocratique à la veille de chaque élection. Et actuellement, indique Enquête, c'est le parrainage qui cristallise les tensions. Pendant ce temps, l'observateur fait zoom sur le jeu de dupe de l'opposition en direction des législatives de juillet prochain. Si on en croit, le journal du groupe Futur Média, PASTEF, PDS, Bok, Gis, Gis, Gomsabop, entre autres, ont retiré leurs fiches malgré leur appel à la suppression du parrainage. Et du côté de Beno Bokuyakar Grand-Yof, l'on prend acte de la défaite historique et appelle à la reconquête après avoir soldé quelques comptes, renseigne Vox Populi. Pendant ce temps, le Soleil informe que l'ARCOP va remplacer l'ARMP pour la régulation de la commande publique. L'autorité de régulation de la commande publique aura des compétences plus larges que celles de l'ARMP. Et le quotidien national cite les marchés publics, mais aussi les délégations de services publics et les contrats de partenariat. L'objectif, selon l'assaut de Anne, est d'asseoir davantage la transparence et la bonne gouvernance. Et se penchant sur l'assaut de l'armée en Casamance, le vrai journal signale Maki en mode chef de troupe, pendant que le quotidien nous raconte une tragédie familiale après la mort d'Assad Maghé Djédiou, soldat tué par le MFDC. Ce journal renseigne que son père avait été assassiné par le MFDC, ses deux frères militaires décédés aussi, avant de rapporter les confidences d'une mère stoïque. Et Libération, relativement à l'assassinat de Mamadjigé Nyinga Saint-Louis, nous apprend que sa mère, son frère et sa tante ont été écroués. Ils ont été placés sous mandat de dépôt en même temps que l'amant de la défunte. Note ce journal qui livre les incroyables révélations de l'enquête sur la femme de 30 ans tuée dans sa chambre à coups de couteau, puis jetée dans la rue. Libération rapporte par ailleurs un autre acte monstrueux concernant cette fois-ci bébé Kadia, âgé de 16 mois et qui a été jeté au fond d'un puy en pleine nuit dans un village de Vélingara. Libération dévoile à sa page 3 la raison pour laquelle sa maman et sa nièce arrivaient récemment dans le domicile familial où la tension était vive entre les parents de bébé Kadia sont en garde à vue. Revenons dans le journal du groupe Réoumi Network qui nous conduit à la maison d'arrêt et de correction de rebaisse où une restauratrice a planqué de la drogue dans un plat de haricots. Le Yamba a été destiné à un dealer, renseigne ce journal qui se penche par ailleurs sur la divulgation du secret médical et nous dit ce que risquent les contrevenants. Dakar Times, s'intéressant à l'islam en Russie avec ses 30 millions de musulmans, propose un dossier sur la question en s'appuyant notamment sur des études à propos de ce sujet. Et à propos de l'accident qui a eu lieu à Mour hier, Réoumi Cotéan rapporte un dernier bilan qui fait état de six morts. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.